Est-ce que je diabolise les glucides ? Est-ce que pour moi, les glucides, c'est le mal et que de toute façon, il ne faut jamais en manger parce que vraiment, vraiment, c'est la cause de tous nos maux ? Eh bien, en fait, non, mais j'aimerais vous expliquer pourquoi et comment vous pouvez gérer ça dans votre propre vie. Vous avez pu le remarquer, sur cette chaîne, depuis un ou deux mois, je parle beaucoup plus d'alimentation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on travaille sur un énorme projet alimentation depuis des mois à maintenant. On avait commencé à bosser dessus avant même le confinement. Pendant le confinement, on a parlé vraiment crossfit, crossfit et surtout entraînement pour qu'on garde toute cette motivation à bouger indépendamment du fait qu'on puisse aller en salle ou pas. Et donc, on a mis en suspension les vidéos sur l'alimentation. Alors que depuis toujours, cette chaîne, c'est crossfit, nutrition et réussite. C'est les trois grands piliers que j'ai envie de partager avec vous sur cette chaîne pour vous aider à, vous aussi, vous construire la vie que vous voulez. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'alimentation cette dernière semaine et que je prône l'alimentation anti-inflammatoire. Et que dans ce cadre, il y a évidemment le fait d'éviter certaines céréales, certaines protéines qui sont très inflammatoires. Et il y a aussi tout l'apprentissage que j'ai pu faire sur le quand manger les choses en fonction de son ressenti, de son système nerveux et de ce qui est bon pour nous. Et donc, je parle régulièrement du fait de diminuer les glucides ou en tout cas de les changer de moment. Et forcément, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, j'en ai bien conscience puisqu'on est tous relativement dépendants aux glucides. Personnellement, j'ai moi-même consommé énormément de glucides pendant des années et des années et des années. Et j'en consomme toujours. C'est ça qui va être très important, je vais vous expliquer juste après. Je ne les diabolise pas, c'est juste que je les choisis et que je les place à un moment extrêmement précis et j'aimerais que vous fassiez autant ou au moins que vous essayez pour voir si ça vous fait du bien. Et donc, pour avoir ce débat sur la diabolisation ou non des glucides, il faut d'abord définir ce que c'est. Ce que c'est un glucide ? En fait, c'est une source de sucre. On va dire ça comme ça. Puisque au final, notre corps va prendre n'importe quelle source de glucides et va la digérer, la couper, la casser pour en absorber le sucre présent. Maintenant, il est très clair que entre un glucide dans un pain avec industriel, avec du blé moderne qui est extrêmement inflammatoire, entre un morceau de sucre, une cuillère de miel, un fruit naturel de saison ou un légume par exemple, eh bien, tout ça, on ne peut pas dire que c'est exactement la même chose. Donc, quand on me dit que je diabolise les glucides, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, d'une part, j'ai envie de revenir sur ce principe de diaboliser parce que j'ai eu ce mot dans les commentaires et j'ai aussi eu le fait que je faisais une propagande anticlucide. Je me suis dit, là quand même, je pense qu'il y a des gens qui n'écoutent pas vraiment mon message. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour le clarifier. Je ne diabolise rien. Sur cette chaîne, je vous partage des contenus, des informations et des expériences. Ça veut dire que si j'ai lu ou appris quelque chose qui m'intéresse, je vais le partager avec vous. Si j'ai testé quelque chose que j'ai trouvé concluant, je vais en parler avec vous. C'était le cas par exemple du jeûne intermittent ou du régime cétogène, alors que ce ne sont pas des choses que je fais quotidiennement, mais j'ai essayé et j'ai eu envie de partager ça avec vous. Et je fais pareil avec tout un tas de choses parce que mon but, c'est de vous donner l'envie de faire vos propres expériences pour trouver ce qui vous convient chaque jour. Et par contre, je suis absolument convaincu qu'il y a des choses que l'on devrait tous éviter. Ce serait vraiment mieux pour notre santé. Mais soyons très clairs, vous faites vos propres choix comme je fais les miens. Donc si je reprends le choix que l'on a de glucides à l'heure actuelle, donc tout ce qui va être très industriel, tout ce qui va être céréales et dont certains sont très inflammatoires, on va avoir donc tout ce qui est raffiné, le sucre, etc. On va avoir des produits plus naturels comme du miel, je parlais de fruits de saison, on va avoir les légumes, on va avoir des courges, des tubercules, bref, il y a un paquet de choix. Et c'est très clair que dans toutes ces sources, il y en a certaines dont je pense qu'on peut franchement se passer. Est-ce que ça veut dire que vous devez vous en passer ? Bien sûr que non. Un, vous faites tout ce dont vous avez envie. Deux, il est très clair qu'en petite quantité et à des moments opportuns, on peut manger de tout. Ça, c'est clair. Même le produit super industriel, sucré avec du colorant, etc., votre corps pourra très bien fonctionner si vous en mangez une fois par mois, par exemple. Il n'y a pas de problème. Le problème pour moi, avec les glucides, je vais en parler juste après, c'est l'excès et la dépendance. Et en fait, cet excès et cette dépendance, pour moi, ils viennent très simplement du fait que l'on manque d'énergie au quotidien et qu'on va la chercher dans ses glucides. On a vraiment ce réflexe de la caféine et des glucides. Et je suis le premier à avoir ce réflexe à la base. Je lutte contre activement parce que je me rends compte qu'en fait, je me sens mieux quand je l'ai moins. Et tout ce que j'aimerais, c'est que vous essayiez de l'avoir moins et voir si vous vous sentez mieux vous aussi. En fait, ce réflexe des glucides pour avoir un coup de boost énergétique, eh bien, il vient aussi de notre éducation. Il ne faut pas se mentir. Personnellement, j'ai été éduqué avec les glucides, avec le sucre. Le matin, c'était les céréales raffinées avec du lait et pourquoi pas un jus d'orange industriel. Sur ce qu'on appelait le « deezer » chez nous, donc c'est l'espèce de petite collation du matin, j'avais très souvent une canette de soda et des galettes de riz avec du chocolat. Donc, on est reparti sur le sucre. À midi, des tartines, ça veut dire grosso modo du pain avec quelque chose dessus, du sucré ou du salé, etc., etc., etc. Bref, à chaque repas, c'était principalement des glucides. Et donc, quand notre corps fonctionne avec cette énergie-là, c'est difficile d'imaginer autre chose. Et je me rends compte qu'en fait, c'est pour ça que certaines personnes se sentent agressées avec mon message. C'est parce que c'est ancré en elles. Et je le comprends très sincèrement. Comme je vous le dis, j'ai vécu comme ça pendant des années. Et c'est toujours un apprentissage pour moi de ne pas être dépendant de l'alimentation pour avoir systématiquement le coup de boost lorsqu'on est fatigué. C'est un chemin, j'en ai bien conscience, mais je suis tellement convaincu que c'est positif dans nos vies à tous que j'ai forcément envie d'en parler avec vous sur cette chaîne. Pour moi, il y a vraiment trois grands cas, grands problèmes, on va dire, que l'on a envie de résoudre, d'améliorer vis-à-vis de notre alimentation. Alors, il y en a d'autres, d'accord ? Mais on va faire des grosses généralités exprès. Et ces trois grands cas, c'est un, je suis très souvent fatigué et ou j'ai du mal à perdre du poids. Ça arrive vraiment souvent. Donc, d'être vraiment très fatigué quotidiennement, de me lever, que ce soit difficile de me réveiller, que j'ai l'impression que je n'arrive pas du tout à perdre du poids, qui s'évoquait depuis très longtemps. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième, c'est tout ce qui va être très inflammatoire. J'ai des douleurs tendineuses, articulaires, j'ai parfois des migraines, j'ai des problèmes de digestion, le ventre qui gonfle, etc. Et la troisième, c'est je suis sportif, j'ai envie de nourrir mon entraînement, j'ai envie d'être à fond, mais j'ai aussi envie d'avoir une super bonne santé à long terme. Et donc maintenant, je vais justement vous donner des clés par rapport aux glucides dans votre alimentation, si vous êtes dans le cas 1, 2 ou 3. Si vous faites partie des gens qui sont souvent fatigués, qui ont vraiment du mal à se lever le matin et ou que vous avez des problèmes à perdre du poids, ça peut valoir la peine de commencer par une chose, qui est simplement de retirer vos glucides du soir et de mettre un petit peu de légumes cuits à la place. En gros, vous vous contentez d'un souper avec... Chez nous, on dit le souper. Vous dites probablement le dîner. C'est pas grave. Avec des protéines, des légumes cuits et une source de bonne graisse. Bon, par exemple, vous pourriez cuire un poisson avec... Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Des tomates et des courgettes aux fours avec de l'huile d'olive, des épices. C'était absolument délicieux. Vous pouvez vous contenter de ça puisque de toute façon, vous allez dormir après. Ça va faciliter votre récupération. Vous allez probablement avoir un meilleur sommeil. Vous allez avoir une meilleure digestion et donc vous levez mieux le lendemain. Et le fait de mieux absorber la veille, de mieux dormir, de vous lever plus en forme, ça va vous permettre de faire des meilleurs choix le jour suivant. Donc, en fait, vous créez un cercle vertueux au lieu d'un cercle vicieux de je mange des glucides parce que ça me rend KO le soir, le lendemain, je me lève et il faut que je me décolle les paupières activement parce que je n'y arrive pas. Du coup, je suis claqué, du coup, j'ai envie de glucides et ou de café. Vous avez compris le principe. Si vous avez beaucoup d'inflammation, ça veut dire si vous avez régulièrement des douleurs tendineuses, si vous avez des douleurs articulaires, si vous avez des problèmes à digérer, si vous avez souvent des ballonnements, des migraines, des gros coups de fatigue, toutes ces choses-là, dans ce cas-là, je vous recommande vivement de commencer par supprimer tout ce qui est céréales, industrielles et je vous rappelle le petit acronyme SABO, seigle, avoine, blé, orge. Dans un premier temps, retirez ça de votre alimentation. Ça va diminuer les éléments très inflammatoires que vous allez absorber et ça va déjà vous faire probablement beaucoup de bien. Maintenant, c'est sûr que si c'est la base de votre alimentation et que vous retirez tout ça sans rien mettre à la place, vous allez forcément manquer d'énergie. Et là, mais c'est là qu'en fait, je ne suis pas d'accord non plus avec le fait que je diabolise les glucides, je dis juste d'en prendre d'autres. Au lieu de cela, on va se tourner, par exemple, vers les tubercules, les patates douces, les carottes, panais, etc. en fonction de la saison, c'est excellent et c'est plein de meilleurs glucides, je vais dire ça comme ça, surtout parce qu'en fait, ils sont plus riches en fibres et en vitamines et minéraux avec moins de protéines inflammatoires. Voici pourquoi ce changement, particulièrement si vous êtes soumis à l'inflammation. Et si vous êtes dans le cas du sportif qui veut nourrir son entraînement mais avoir une bonne santé à long terme, et bien en fait, vous êtes dans mon cas maintenant. Les deux cas d'avant, c'était vraiment ce que j'ai vécu pendant des années et des années et je suis plutôt maintenant dans ce cas-ci. Et dans ce cas-là, pour moi, bien sûr que vous pouvez booster votre entraînement, vous voulez donner de l'énergie instantanée, surtout si vous faites de la haute intensité. Il y a, à contrario, plein de gens qui font des efforts de très longue durée sur les lipides. C'est un autre débat. Ici, on va partir du principe que vous faites de la haute intensité. Personnellement, je fais du crossfit et donc, j'ai envie de nourrir cet entraînement avec des glucides justement. Et donc, c'est le moment pour d'une part apporter par exemple des fruits pour avoir des vitamines, pour avoir aussi le plaisir de manger des fruits et aussi l'hydratation qui est idéale lors de l'été. Et ça peut être aussi le moment pour se faire des plaisirs sucrés parce que ça va être vraiment utile à ce moment-là. On est bien d'accord. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est que ces glucides, je veux qu'ils me montent, je veux qu'ils me donnent vraiment un coup de boost pour mon entraînement. En gros, je veux vraiment monter en énergie. Ok, mais est-ce que j'ai envie d'être là en haut toute la journée, le matin, le midi et le soir ? Eh bien, moi non. Le reste de la journée, j'ai deux envies. Être au top mentalement, avoir une super énergie pour bien bosser, bien coacher, former les gens, vous faire des vidéos au top. Et le soir, j'ai envie de redescendre pour bien récupérer. Parce que si je veux m'entraîner autant, avoir des salles, avoir une chaîne YouTube, avoir des programmes en ligne, former des gens, coacher des gens, pour tout ça, il faut que je récupère. Je ne peux pas être à neuf et demi sur dix toute la journée, tout le temps et puis à un moment donné, c'est ce que je faisais avant. J'étais tout le temps très très haut, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et à un moment donné, bam, je m'écroulais. Maintenant, je préfère largement être à six, sept sur dix toute la journée, neuf et demi à l'entraînement, six, sept sur dix toute la journée et redescendre progressivement vers quatre, trois, deux, un, pour récupérer le soir et bien dormir. Donc, dans ce cas-là, l'idée, c'est quoi ? C'est que l'énergie diffuse, je vais la trouver principalement dans les légumes, ça c'est très important, dans les bonnes graisses aussi, je consomme très régulièrement des jaunes d'œufs, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, des oléagineux, un petit peu d'avocat de temps en temps. Donc, j'ai cette énergie-là, j'ai les légumes et j'ai également, en saison, quelques fruits parce que ça me fait vraiment plaisir et surtout que je sens que ça ne me monte pas à neuf et demi. Ça me fait juste plaisir, ça me donne de l'hydratation, des vitamines, ça me donne une clarté mentale, j'aime bien de temps en temps de prendre un fruit en journée. Mais ça s'arrête là parce que cette idée, c'est vraiment l'énergie diffuse, le pic à l'entraînement, l'énergie diffuse et le repos le soir. Et donc, pour ce repos, comme je le disais tout à l'heure, une source de protéines pour bien récupérer, des légumes cuits, personnellement, parce que je trouve que c'est plus facile à digérer mais vous pouvez bien sûr prendre des crudités si ça fonctionne bien pour vous et comme toujours, des bonnes graisses qui vont avoir deux rôles, un rôle de santé majeur, hormonal, etc. Et puis aussi le rôle de favoriser l'absorption des vitamines présentes dans vos légumes. C'est un win-win à ce moment-là. Donc, si vous êtes toujours là, je pense que vous avez compris que non, je ne dis pas qu'il ne faut manger aucun glucide et certainement pas que vous devez absolument supprimer tout ça de votre alimentation. Je ne suis pas pour les changements radicaux. Je suis pour les changements importants quand on est dans une situation très difficile. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'étais dans un niveau d'inflammation et de fatigue qui était tel que j'ai dû faire des changements radicaux. J'ai choisi volontairement du jour au lendemain d'arrêter par exemple tous les produits à base de céréales et franchement, ça m'a vraiment aidé. Mais vous n'êtes peut-être pas dans cette situation extrême. Dans ce cas-là, dans laquelle êtes-vous, faites les choix pour vous. Et une dernière chose et j'assiste peut-être pas assez dans mes vidéos et ça, c'est peut-être mon erreur. J'ai vraiment envie de vous le dire, continuez à prendre du plaisir. Alors, je pense que je le mentionne quand même de temps en temps. Je faisais la blague l'autre jour avec le fait que moi, j'avais mangé des avocats, des tomates et un petit peu de mayonnaise dessus que j'avais adoré. Personnellement, je prends du plaisir à manger tout ce que je mange. J'aime sincèrement tout ce que je mange et quand j'ai envie de quelque chose, je ne vais pas me le refuser. Je vais simplement le mettre à un moment opportun et dans une quantité qui va me permettre de bien le vivre. Quand on va de temps en temps en déplacement, parce que maintenant, ça se fait moins, mais quand j'allais en séminaire, il m'arrivait très régulièrement de manger un bon morceau de pain. Quand on allait au restaurant, par exemple, ou le matin à l'hôtel, de temps en temps, je prenais un petit morceau et ça me suffisait largement. J'étais très content. Il m'arrive, comme je vous dis, de manger des fruits quand je le sens. Quand ma soeur vient prend une petite part. Et pour moi, c'est absolument fondamental. En fait, vous devriez aimer ce que vous mangez chaque jour. Bien sûr, au début, on va avoir le sentiment de faire un peu un sacrifice, mais ce qui est important, c'est que ce qu'on enlève, on le remplace par autre chose qu'on aime également. Et le temps d'adaptation peut être un petit peu difficile, mais une fois que c'est fait, je vous assure que vous prendrez autant de plaisir à manger, que vous garderez de temps en temps les aliments que vous avez l'habitude maintenant de retirer de votre alimentation et que cet équilibre, ce nouvel équilibre que vous aurez créé vous permettra d'avoir une vie meilleure. Et c'est ça le but de mes vidéos, de mes programmes et de toute ma démarche sur cette chaîne et en dehors. Et dans cette même démarche, d'ailleurs, vous pouvez recevoir un guide sur l'alimentation anti-inflammatoire. C'est un guide d'à peu près 15 pages qui va vous donner vraiment tous les conseils de base pour améliorer votre alimentation petit à petit avec des choses concrètes. Vous allez trouver quels aliments privilégiés, lesquels remplacer et comment aborder ça dans votre vie. Si vous les recevoir, je vous mets un lien simplement ici et dans la description. Et je continuerai évidemment à continuer à vous partager mes expériences sur la nutrition comme dans cette vidéo et sur le crossfit et le développement de la réussite dans d'autres séries. Prenez soin de vous. Merci beaucoup de partager mon message. Je vous retrouve très très vite. Peace !